Il m'arrive une galère. On s'est embrouillé avec ma copine Simon tout à l'heure, on était en train de jouer avec un jeu de construction, on faisait des pyramides, c'était passionnant. Tout un coup elle me dit regarde cette pièce, son volume, il vaut plus que le double de celle-là. Il dit attend Simon, tu vas un peu vite là, je ne sais pas, ça ne paraît pas évident, il y a un trou là. Celle-là à mon avis elle vaut plus que la moitié. On fait le pari. On fait le pari mais en fait on n'est pas bien capable de savoir qu'il y a raison. Alors il y a bien ma règle, j'ai bien cherché à mesurer, à prendre des cotes, comme ça. Je me suis dit que celle-là elle pouvait peut-être me servir aussi, je ne sais jamais. j'ai pris celle-là aussi. J'ai pris ça, enfin bon, je ne sais pas, j'ai pris tout un tas de mesures. Et en fait, je dis qu'avec tout ça, on devrait être capable de trouver le volume de ce bidule. Une fois qu'on a trouvé son volume, il faut s'attaquer à l'autre. Mais c'est pareil, celui-là il est aussi bizarre que le premier. Je ne comprends rien à ces mesures. Comment on peut calculer le volume d'un bidule pareil ? On ne connaît même pas le nom. Comment tu veux qu'on fasse ? Alors on s'engueule, on s'engueule, on s'engueule et on ne sait pas qui c'est qui a raison. C'est là où ça devient compliqué. Bon, si c'est un de vous qui a une idée, qui peut me prendre service, me donner l'information. Est-ce que le volume de celui-ci est égal ou supérieur au double du volume de celui-ci ?